Salut à tous, c'est Popsinoche, votre magazine libre. 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux. Et pour ce 40e numéro aujourd'hui, deux invités d'honneur. Tout d'abord, celui dont tout le monde parle, l'humoriste qui ose tout, Philippe Cavrivière. Il va nous confier ses goûts cinématographiques, et je pense qu'on le connaîtra mieux après. Et puis, Alexandre Astier, aujourd'hui, une discussion uniquement sur la musique de film et la musique de son film Kaamelott, puisque ça va partir en ciné-concert un peu partout en France jusqu'à la fin de l'année. Tout cela, c'est maintenant, dans votre Popsinoche, numéro 40, mine de rien. Mon invité aujourd'hui, alors, c'est un homme qui manie les mots avec brio, c'est un homme de télévision, c'est un homme de radio, sur RTL, évidemment, dans la matinale, tous les jours, avec Yves Cavri et Amandine Bégaud. Mais, vous avez compris qu'il était sur tous les fronts, et particulièrement en cette rentrée. Mais, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ici, c'est de savoir quel type de cinéphile il est. Il va nous confier quelques-uns de ses goûts, ce qui va peut-être nous en dire beaucoup sur sa vraie personnalité. Bon, en gros, dis-moi ce que tu regardes, je te dirai un peu qui tu es. Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci d'invitation. Merci, bonjour Philippe. J'aime beaucoup déjà. Le décor, ça vous va ? Là, je suis bien. Bon, on va explorer. Mais, d'abord, quand même, merci de prendre quelques minutes pour être avec nous, parce que ce n'est pas de la rentrée un peu chargée. C'est un peu intense. C'est un peu intense. Il y a RTL, il y a Léa Salamé qui arrive bientôt, il y a Nicolas Canclou, il y a une nouvelle émission avec Arthur en bande organisée. Donc, oui, c'est pas mal. Bon, alors, petite parenthèse pour parler de Cinoche. D'abord, la place du cinéma dans votre vie. Quand on a une vie aussi chargée, on arrive à aller au cinéma, on arrive à voir des films. C'est un peu compliqué. Je vois tout un peu à la bourre. Où il y a l'été, où il y a l'été où je peux rattraper un petit peu. Maintenant, ce n'est pas bien, mais il y a les plateformes. J'aime tellement aller en salle, mais je rattrape un peu l'été. Et puis, il y a des choses où la curiosité l'emporte. On se dit, on ne va pas dormir. Tant pis, on se lève à 5 heures. Mais il y a Avatar 2, on est obligé d'y aller. On y va. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que l'enfance, c'est quand même la base de beaucoup de choses. Alors, remontons à l'enfance. Est-ce qu'on peut revenir sur les films importants de votre enfance, Philippe ? Avec mes parents, on avait pris, moi j'avais pris une claque en regardant Jean de Florette, Manon des sources. J'étais tombé amoureux comme tout le monde d'Emmanuel Béart. Et j'avais vu aussi la composition de Daniel Auteuil qui était folle et la magie des Américains qui disaient de Daniel Auteuil comment ils ont fait pour faire jouer un paysan débile du coin. C'était juste Daniel Auteuil qui était magistral, qui était dans les sous-doués avant, acteur de comédie et qui est un acteur de génie. Mais alors, ça c'est amusant parce que généralement quand on pose cette question, tout le monde nous dit « alors oui, j'ai vu Dumbo, bien sûr mes parents m'ont emmené voir les Disney. » Non, c'est quand même tout de suite du vrai cinéma. Oui, c'est vraiment un grand souvenir de cinéma avec mes parents. Milieu modeste, donc c'était une vraie sortie. On n'allait pas au cinéma comme ça. Donc, ça a plus d'importance encore chez les gens humbles et modestes. Moi, j'ai vécu dans les quartiers, dans les HLM, dans l'Est de la France. Et là, je peux vous dire que quand vous êtes en HLM dans l'Est de la France, quand on prend la garrigue et tout en pleine tête, le cinéma a une importance particulière. Et est-ce qu'il y a des films qui ont traumatisé votre adolescence ? Parce qu'on veut voir plein de choses dans l'adolescence. Alors, à la même époque, je crois qu'il y a Amityville qui m'a fait avoir des… Putain, Amityville, c'est ma maison, la maison du diable. On ne sait jamais quand on voit trop tôt un film d'horreur. Alors, moi, j'ai eu des nuits courtes à cause de ce con de film qui m'a traumatisé. Je crois que les jeunes, maintenant, voient, consomment beaucoup de cinéma d'horreur, etc. À l'époque, il y avait une espèce d'attraction-répulsion sur ces films-là. Et moi, j'étais un grand flippé. Donc, pas très courageux. J'ai l'impression que maintenant, ils ont plus de recul. Quand vous avez été amené, regardez l'affiche-là, le film Les Infidèles, parce qu'on parle avec Philippe Cavrière de ses goûts cinéma, mais il est quand même auteur d'un film. Un seul. Oui, mais alors, lequel ? Liberté totale d'écriture. Eux, c'est de là, là, Jean et Gilles, ils adorent les films des années 50, Les Monstres. Oui. Les Dinorizzi, Victorio Gassman. C'est ça. Toute cette école de la comédie italienne. Où on est méchant. C'est de la comédie où la nature humaine, elle est comme elle est dans la vie. On est méchant, on est sournois, on est menteur, tricheur. Et ce n'est pas la comédie à la française moderne, où tout est un peu lisse. Et nous, on a adoré aller dans ce qui est un peu sombre, chez l'homme. Et c'était barge, ça allait très loin. Il y avait plein d'images un peu trash. Mais quelle récréation folle et quel bonheur d'écriture quand on fait une réunion et que Jean Dujardin, il se lève et qu'il joue votre texte tout de suite. Ah oui. Et là, vous dites, là, il y a le taf d'acteur où vous faites un texte qui est à 13. Et lui, il l'emmène à 15, 16, 17. C'est ça. Et d'un coup, Sandrine Kiberlin, qui est formidable dans un des sketchs en institutrice sur les sex-addicts anonymes, elle met une folie, Sandrine, en prenant mot pour mot ce qu'on a écrit, mais elle transcende en mettant autre chose qu'on n'avait même pas anticipé à l'écriture. Génie des acteurs. Pareil, Gilles à l'écriture, sur un texte qu'on avait écrit sur un sex-addict qui dit « Il est comme ça, avec les jambes écartées, ça, on ne l'a pas écrit. » Et il dit « Alors, mon infidélité est essentiellement due à mon parcours professionnel. J'ai été barman à Montpellier. J'ai tenu une pizzeria échangiste à Cavalère, le Pompino. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Mais tu as tous les faux culs qui sont là, comme ça, qui font « Non, pas du ça. » Et ça n'a pas été totalement compris. En fait, ça ne prenait pas l'infidélité. Non. Ça montrait au contraire le côté assez misérable du truc. Ça a été pris trop au premier degré, finalement. Un petit peu, oui. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question de dire, alors liberté totale, mais après on s'est dit « Mais qui va aller voir le film ? » Personne ne va emmener sa meuf voir le film. Personne ne va y aller en couple. Et on s'est dit « Merde, ça va être une cata au niveau des entrées, ce truc, c'est une mauvaise idée. » Et puis on me dit « Les mecs, ils vont y aller entre eux. » Et en fait, ça a créé peut-être des débats, des discussions, etc., des engueulades. Sans aucun doute. Mais alors finalement, Philippe, ça serait possible de refaire les infidèles aujourd'hui en 2023 ou il faudrait y aller tellement sur des eaux que ça ne voudrait plus rien dire ? Quand on en parle, on se dit que non. On se dit que ça… On a eu longtemps le fantasme de faire le pendant féminin, de l'infidélité féminine. Parce que ça existe aussi. Il paraît que ça existe. Mais les auteurs, vous êtes quand même des barjots, pardon, mais vous êtes quand même des barjots aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors, je crois, sur la genèse de ce film, il y a eu plusieurs auteurs de castés. Et après, on nous a gardés, Stéphane Jolie et moi, parce qu'on avait mieux répondu à la folie qu'attendait Jean et Gilles. Et alors après, l'embêtant, c'est quand vous rentrez chez vous et que vous dites « Je vais faire un film ». Et votre femme vous dit « Super, sur l'infidélité ». Et elle dit « Mais pourquoi on t'a pris toi ? T'as jamais rien foutu au cinéma ? » Je dis « Je ne sais pas, c'est Jean Dujarnin ». Et là, votre femme, elle me dit « Mais alors, quand on fait un film sur l'apnée, on prend Jacques Mayol, qui s'y connaît, pourquoi on te prend toi ? » Je dis « Mais je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. » Donc, j'ai eu des emmerdes aussi à cause de ce film. Attention, danger. Oui. Bon, puisqu'on parle de choses un peu croustillantes, un peu tout ça, revenons à vos expériences, votre petite cinéphilie perso. Des films que, à dos, je ne sais pas, vous avez vus en cachette, les films qu'on veut voir, mais on ne veut pas qu'on sache qu'on les a vus. Totalement, on tombe amoureux au cinéma. C'est ça qu'est la magie du cinéma. Clio Goldschmidt, elle n'a pas été dans des grands films. Je crois que c'était « L'Étincelle » ou des choses comme ça, ou « Le Cadeau » avec Pierre Mondi. Oui. Ou « La Cigala », où elle est révélée par le film d'Alberto Latuada, où elle était divine. On n'est pas loin du navet par moments, mais elle est tellement belle à l'image. Enfin, moi, c'était les actrices italiennes. Ah oui, Ornella Mouti. Ornella Mouti, bien sûr. Oui, oui, donc beaucoup d'émotions de cinéma, de cet érotisme mignon d'adolescent qui tombent amoureux au cinéma. Et je vois dans les quelques films dont on avait parlé ensemble, quand même des films assez indés. Oui, peut-être. Les goûts cinématographiques de Philippe Cavrières, ça va pas mal au festival de Sundance, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est extraordinaire. Fight Club. Je sais pas combien de fois je l'ai vu. C'est tellement fort. Et puis, il y a cette magie qu'il n'y a pas dans beaucoup de films. Il y a ça dans Fight Club. Fincher est un... J'ai adoré son discours au César avec Brad Pitt. Là, on sent que le mec est un fou d'exigence. Norton, c'est un acteur que j'adore. Brad Pitt, il est bien au-delà d'être beau. En plus, il est sympathique. Je l'ai croisé pour mon association contre le cancer pédiatrique. Léo, il a répondu favorablement. Il a fait une petite photo. Sujet sur Instagram. Le mec a été en plus gentil. Il est d'une beauté incroyable. Toute la violence de la société, tout ce qu'Edward Norton veut sortir, il incarne ça dans ce film. Je suis totalement fan. Je peux le revoir à vie. Il avait fait un carton au Festival de Cannes. Mais j'ai l'impression qu'avec des héros comme Benoît Poulevort dans Les Portes de la Gloire, ces démarcheurs qui vont vendre des livres invendables à des gens qui n'en ont pas besoin, ou même Jim Carrey dans Man on the Moon, que vous aviez choisi, j'ai l'impression que vos goûts, ça va vers les marginaux quand même, vers les barjots même, on peut dire encore un peu. Poulevort, c'est un génie, et j'aime bien oser. C'est un peu... C'est un peu vous, quand même. Un peu moins le matin. En intro, l'humoriste qui ose tout, qui dit tout à tout le monde, c'est un peu ça quand même. Et je me rends compte que dans mes goûts, j'aime les gens où je me dis, c'est pas vrai, il n'a pas fait ça. Il n'a pas osé dire ça ou faire ça ou tourner cette scène-là. Et je me rends compte que c'est ce que j'aime. Quand ça va trop loin, et quand on parle à l'intelligence, c'est au second degré. Au cinéma, cet été, vous avez vu des choses... J'ai vu Barbie. Ah, alors ? Parce que, fan de Margot Robbie et Barbie, bof, pas fou. Et j'adore Ryan Gosling. Je joue la brutiqueaine, et après, c'est un peu simplisme manichéen, et on part sur deux heures de leçons. Deux leçons de... Oui, de féminisme basique, un peu, quand même. Je n'ai pas été... Voilà, un peu déçu. Voilà. Et encore, je me sens sur les freins. Agréablement déçu. Il est un peu sur les freins pour ne pas dire que c'est un peu... Oui, on est bien d'accord. Je vous avais dit qu'il nous dira un petit peu ce qu'il aimait, et que peut-être on en saurait un petit peu plus sur qui il est. Sensible, intéressé, barjot, poétique. C'est un peu ça, votre cinéphilie ? Ah, oui. J'aime bien l'audace, j'aime bien... Le petit truc indé qu'on n'a pas vu et puis qu'on peut partager. Non, non, moi, c'est... Je vais revoir, ça me donne envie de les revoir. Oui. Alors, Philippe, maintenant, je vais accueillir Alexandre Astier. Génie aussi. On parlait de génie. Quand même. Oui, le son d'eau. Ce n'est pas tant qu'il écrive incroyablement bien les dialogues, c'est qu'il scénarise bien, il réalise bien, il compose bien. Donc, agaçant. C'est justement de ça dont je voulais parler parce que Kaamelott, premier volet, part en ciné-concert, là, jusqu'à la fin de l'année, avec orchestre symphonique. C'est lui qui a, pour la première fois, composé la musique de son film. C'est sorti chez Dutch Gramophone, quand même. Absolument. Et il faut vraiment aller revoir le film avec la musique vivante. Et nous avons beaucoup parlé de musique, lui et moi, de John Williams, des grands... Parce qu'il est authentiquement passionné et musicologue et grand connaisseur. Et d'être aussi bon sur des disciplines qui sont très différentes que réaliser, de scénariser, de dialoguer. C'est des choses différentes, totalement différentes. C'est agaçant. Et de jouer, en plus. Il est agaçant. On va l'accueillir quand même. Philippe, merci. Merci Vincent. Merci beaucoup au milieu de tout ce maelstrom d'activité d'avoir pris ces cadeaux. Ah, je pars avec. Avec grand plaisir. Merci. Et puis alors, un de ses jours dans les couloirs d'RTL, évidemment. Pour une fois, on a pu se poser. Merci de l'invitation. Merci Philippe. Salut. Il n'était pas question de laisser la musique à quelqu'un d'autre ? Ah non. Non. Ah non. Philippe Rombier est rentré chez lui. Mais Philippe, c'est Philippe Rombier et j'adore Philippe Rombier. Il est bien meilleur que moi d'ailleurs. Mais je veux dire, on s'en fout. C'est mon... Ah non, 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 non. Ne m'enlevez pas ça. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas ça. Oui, mais quand même, vous étiez conscient que c'était un gros chantier là parce que là, Oui, oui. C'est une heure de symphonie. C'est une heure de symphonie. C'est capital. Donc, il n'y a pas un moment donné où vous vous êtes dit « Oh putain ! » Ah si ! Ah non ! Si la nature de votre question, cher Vincent, si la nature de votre question, c'est est-ce que je me suis déjà dit « Oh putain ! » Je pense que je me le suis dit un million de fois entre le début et la fin de la production parce qu'effectivement, si je me disais « Waouh ! » Vous savez, c'est ce genre de travaux-là. Tant que vous êtes caillou après caillou, ça ne vous paraît pas gros. Mais si vous commencez à regarder le mur qui vous reste à construire, ça va vous arrêter. Mais la musique, je pense que c'est pratiquement mon étape la plus heureuse du film. Ah oui ? Ah oui, je crois. Et pourquoi ? Alors, il y a eu un gros travail solitaire parce qu'il y a eu la composition, bien entendu, mais il y a eu l'orchestration qui est presque beaucoup plus chronophage. Oui, parce que vous, je précise, vous orchestrez. Oui. Et du coup, ça, c'est un travail qui est passionnant, qui est vraiment passionnant, l'orchestration. C'est un monde sans fin. Je veux dire, on peut toujours faire mieux en orchestration, on peut toujours prendre des cours en orchestration jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que c'est passionnant. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps et c'est très solitaire. Et puis après, il y a l'Orchestre National de Lyon. Il y a ces jours qu'on passe à enregistrer cette musique, à la laisser diriger par Frank Strobel qui a pris la direction sur cette étape-là, à la mixer, à l'entendre, à l'écouter, à essayer de chercher la meilleure façon de faire ci, de faire mi. Et ces quelques jours que j'ai passé à l'enregistrement de la musique du film sont vraiment des jours dont je garde un souvenir merveilleux. Vraiment. Ah oui. On enregistre la musique de son film. Alors en plus, vous l'écrivez. Mais est-ce qu'à cette étape-là, vous vous dites aussi que l'apport risque d'être considérable et peut même avoir des répercussions que vous n'imaginez pas sur une scène ou sur une autre ? Je ne veux pas dire l'aider, parce que ce n'est jamais une rustine une musique, mais quand c'est une bonne musique. Mais que c'est une étape de création supplémentaire ? C'est très clair en fait quand vous enregistrez la musique parce qu'en fait elle existe à l'état de maquette sur le montage que vous avez déjà. Donc vous savez qu'elle est indispensable. Moi j'aime bien, en tout cas, je suis un peu de l'école des gens qui pensent que la musique annonce les choses et est omnisciente sur le film. C'est-à-dire qu'elle est au courant de ce qui va se passer après. Donc du coup, vous voyez, si vous filmez quelqu'un avec un plat de spaghettis et une fourchette et qu'il mange un spaghettis, c'est une chose. Mais avec la musique, vous pouvez dire que ces spaghettis sont empoisonnés. Vous pouvez aussi dire que c'est les spaghettis de sa maman et qu'il n'a jamais mangé d'aussi bons spaghettis de toute sa vie. Vous pouvez dire un milliard de choses avec un spaghettis avec la musique. Donc c'est une responsabilité de ne pas déjà faire de contresens parce que la musique est trop puissante en fait. la musique, elle va directement au cœur. Elle ne passe pas par la sémantique, elle ne passe pas par le texte, même si le texte, on essaye de le faire sonner. La musique, c'est très puissant. La musique, c'est direct. Grosse responsabilité. Oui, il ne faut pas qu'elle prenne, il ne faut pas qu'elle dise autre chose que ce qu'elle doit dire. Il faut qu'elle ait cette parole assez douce et bienveillante au spectateur en lui disant ce que vous voyez, ça ne va peut-être pas se passer comme ça à l'air. et donc je ne pourrais absolument pas me passer de la musique qui fonctionne parce qu'elle a un texte qu'elle est la seule à porter. Il y a de grandes références chez vous. J.W. un petit peu ? John Williams ? Un petit peu ? Misère ? Non, pas un petit peu. C'est l'ultra patron pour moi, John Williams. Je sais qu'il y a des écoles un peu comme ça. Il y a des gens qui préfèrent Zimmer, des gens qui préfèrent. Moi, c'est Williams sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, ne serait-ce que des professeurs d'écriture et des choses comme ça, mais des professeurs d'écriture pas spécialement de musique de film, de musique tout courte, de l'orchestration, de tout ça. John Williams, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, John Williams n'a jamais eu, vis-à-vis des grands techniciens de la musique en France, de l'orchestration, de tout ça, n'a jamais eu la couleur d'un gars qui fait de la musique pour les films, qui serre la soupe ou qui illustre ou qui va aller enfoncer des portes ouvertes. John Williams a le respect d'un compositeur classique, point. C'est un musicien, en tout coup. C'est ça. C'est un musicien de Cibomba. Et c'est un compositeur qui ose les thèmes. On peut avoir peur d'oser les thèmes dans une musique de film parce qu'encore une fois, comme on disait, ça a tellement de puissance que vous pouvez peut-être tout faire tomber ou vous pouvez peut-être parce que d'un coup, ça va prendre, entre guillemets, le cerveau de celui qui écoute parce que d'un coup, ce thème... Et pourtant, c'est toujours mélodique, toujours riche. Ces orchestrations qu'il fait lui, parce qu'en plus de ça, évidemment qu'ils ont des équipes, tous ces gens-là, parce qu'il y a beaucoup à faire. Sauf que lui, ces équipes, c'est quand même... Moi, j'ai vu ces... J'ai un camarade qui travaillait l'orchestration avec moi qui m'a fourni les partitions des films qu'on adore de John Williams, manuscrits. Ah oui ? Je veux dire, ces indications, ça ne veut pas dire qu'il écrit chaque truc, mais ces indications sont toutes là. Quand vous connaissez la musique des Dents de la Mer, elles sont toutes là au crayon. C'est-à-dire que c'est vraiment l'artisan magique par excellence. Il a ça, il le donne et il est un compositeur absolument complet qui est à la suite des compositeurs classiques qu'on connaît. Bien sûr. Il n'en est pas un représentant ou un copieur ou... C'est la lignée. C'est la lignée, c'est-à-dire qu'en harmonie, vous avez quand même successivement, dans ceux qui ont enrichi l'harmonie depuis Jean-Sébastien Bach, vous avez... Oui, vous avez Mozart, vous avez Brahms, mais ceux qui ont fait progresser l'harmonie vraiment. Après, vous avez Chopin qui a inclus des choses qu'on n'avait pas. Wagner qui est un harmoniste de dingue. Mais il y a Williams. Il est dans la frise de ces trucs-là. Absolument. Et Bernard Herrmann, etc. Exactement. Ce sont souvent d'ailleurs des gens qui ont migré à Hollywood. Il y a beaucoup d'Européens là-dedans. Il y a beaucoup d'Allemands et beaucoup d'Anglais. Donc John Williams est le représentant. On dit la musique hollywoodienne, mais la musique hollywoodienne, pardon, excusez-moi, elle est européenne. Complètement. Et puis alors, aujourd'hui, chez Dodge Gramophone, le petit calico jaune, il fait plaisir quand même. Excusez-moi. Peut-être on peut expliquer parce que ce n'est pas si clair pour tout le monde, mais ça... La Dodge Gramophone, c'est la maison mère de la musique classique depuis toujours. Parce que je pense qu'ils ont commencé largement au micro-sillon. Voilà. Effectivement, ils ont de la musique de film. Ils ont beaucoup de choses. Ils ont tout. Absolument tout. Ils aiment la musique classique. Rentrer, même à petits pas, et même tout à fait discrètement dans une maison comme celle-ci. Et puis, avec un homme comme celui-ci, avec Sting, on parle de musique ou on ne parle que de cinéma ou on ne parle que de son rôle ou on parle de... Alors le camarade Sting, quand il est... Il a un français très approximatif. Donc quand je lui ai proposé de jouer en français, ma foi, ça l'a intéressé, certainement rendu curieux pour le challenge aussi. Donc en fait, il avait ses répliques enregistrées sur son téléphone que je lui avais faites moi pour qu'il les travaille et pour qu'il travaille le ton et tout ça. Il posait beaucoup de questions sur le sens de ce que lui répondait ses camarades comédiens en face de lui ou moi-même quand je jouais avec lui. Il s'accordait... C'est un type qui... Il est arrivé... Alors évidemment, quand il arrive sur un plateau, il a une aura ce garçon parce que je pense qu'il doit faire 50 cm de plus que moi. Bon, on dirait, c'est pas dur, mais si, il l'est fait. Il y a un côté... Bon, évidemment, il arrive sur un plateau, il impose quand même quelque chose d'énorme. Il a 50 ans de tube, il a un son, il estime. Et une classe à lui en plus de ça. Et du coup, tout ça s'est transformé en la présence extrêmement pudique et discrète d'un garçon très travailleur, pointilleux, méticuleux, qui s'occupe de bien faire les choses au mieux et effectivement, qui a besoin de choses de musicien, qui a besoin d'entendre le rythme, qui a besoin d'entendre le dessin de sa réplique, qui a besoin qu'on parle du temps de la pause qu'il va prendre pour profiter de telle chose avant de repartir, etc. Donc, complètement, complètement, il travaille comme un musicien. Donc, on est vraiment dedans. Décidément, Kaamelott est vraiment un film d'acteur et de musicien. Non ? C'est un beau compliment. Et bien voilà, cette fois, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons, alors, toute l'équipe de Popcinoche au grand complet, c'est-à-dire Adrien et moi, quoi. On vous souhaite évidemment une excellente rentrée. Allez au cinéma, il y a plein de bons films à voir. Et puis, si vous avez aimé cette émission, ce que nous souhaitons, évidemment, n'hésitez pas, vous likez, ça, ça fait plaisir. Vous commentez, vous partagez. On vous prépare un aussi joli programme qu'aujourd'hui pour le mois prochain et j'espère vous trouver fidèles à ce rendez-vous. Salut à tous, bye. Sous-titrage ST' 501